Musique 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 On va rentrer sous le sec Je vais essayer de faire une bonne Une bonne course Alors on va essayer de se placer bien Ah, le siège est bien Salut Hugo Stival Bienvenue sur le live Et donc tu viens de louper les qualifications Alors tu viens d'arriver Je partirai donc de la 8ème place Donc on voit la grille de départ On a Nico Rosberg aussi qui a été piégé Parce qu'il ne partira que 7ème Ben Hamilton par contre indétrônable Qui partira aux côtés de Kimi Raykonen Et donc au niveau de la stratégie J'imagine que la stratégie est figée Voilà Je ne peux pas régler J'aurais pu partir sur une stratégie décalée Mais ça sera Ça sera une stratégie normale Et pour les arrêts au stand Et ben on verra comment se comporte la voiture à ma foi Donc on va partir Allez on s'accroche On monte le son Et bonne course ! Merci à toi ! Parce qu'au départ J'ai réussi à ne pas me faire cartonner Par les pilotes IA Donc ça c'est plutôt bon ! Alors devant on a déjà une explication qui est en train d'avoir lieu entre Raykonen et Botas Botas Qui a joué les Maldonado à Bahreïn Parce qu'il a envoyé un peu valser Hamilton Ah c'est lui qui a créé l'accident avec eux ? En fait il a bien pris l'intérieur sur Hamilton Et Hamilton à mon avis il est arrivé un petit peu en glisse dans le virage Et du coup ils ont pas pu éviter la collision D'accord Par contre ce que j'ai trouvé regrettable c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de voiture de sécurité Que ce soit pour enlever tous les débris Et les morceaux qui pendaient de chacune des voitures accidentées Parce que du coup on a vu pas mal de De morceaux de voitures qui se détachaient En même sûr du Grand Prix Et des pilotes qui ont failli être blessés Stéphane Van Dorme qui a tapé un morceau de De la McLaren Enfin de la Mercedes d'Hamilton On a vu Romain Grosjean aussi Prendre un morceau de carbone aussi Dans l'aileron avant C'était chaud le carbone Et Rosberg deuxième victoire en deux Grand Prix Comme je disais en début de live Je trouve qu'Hamilton Attaquait cette saison un petit peu à la cool Et du coup Ca m'étonne qu'à moitié les performances qu'il a Depuis le début de la saison On va rentrer dans le 3ème tour On va voir droit au DRS maintenant Est-ce que tu t'es établi une stratégie ? Ben pas vraiment du coup Je suis compté sur Cyril Mais option prime option Ce sera option option Et prime prime Ok Oulala Raikkonen qui attaque Bottas Ca va t'es bien dans la roue là ? Derrière c'est Rosberg qui a passé une attaque sur Massa Mais qui n'a pas eu ça concrétiser Moi avec l'attaque de Raikkonen J'ai été un petit peu surpris Du coup j'ai bien failli Me retrouver Me distancé par le groupe de tête Et aussi peut-être doublé par les poursuivants Il va falloir que je me débarrasse du bouchon Bottas Parce que Pour l'instant Il est en train de me ralentir Et Hamilton est en train de se tirer Ah là le Tusk avec le moteur Renault par rapport à la Ferrari Il a un peu de mal Oui alors F1 Lonzo En fait j'ai mis les livrets des voitures de 2016 Sur le F1 2015 Donc les pilotes sont toujours dans leurs écuries Mais les voitures ont changé d'apparence Effectivement la Lotus Elle a livré Renault Puisque c'est dans la vraie vie C'est ce qui s'est passé C'est notre cylinder Oui Oui Je suis Votre Ca pensée Vous n'avez pas N'avez pas C'est parti. C'est une mélangerie, je peux essayer de passer les duettistes. Petite touchette devant, apparemment botasse sur Aikoden. Ça va pour le moment, tu arrives à les tenir. Oui, mais je n'arrive pas à les passer. Il est tranquille. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est chaud avec botasse ? C'est chaud, 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 mais c'est passé. Pff, bah oui. Il faut que tu reviens sur Aikoden. Il est rapide aussi, celui-là tire plus. Ouais. Très agréable. Pour l'instant, j'ai un déficit de carburant à surveiller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quoi, tu rentres au 10ème tour. Ouais, je vais rentrer au 10ème tour, ouais. C'est 10 et 10. Ouais, on va tenter comme ça, ça me paraît pas mal. La voiture est bien. la pique window is open la pique window is open la rickmanone qui rentre c'est bon et Hamilton était dans les stands nous aussi eh, Ricardo était dans les stands ah non, Hamilton pardon j'ai rien dit Ricardo, il n'avait pas rentré c'est tout eh, maintenant tu as un bon rythme il faut que tu tiennes celui-là c'est moins évident de garder un rythme maintenant c'est moins évident de garder un rythme maintenant donc on a plus de bagnole devant pour avoir un petit peu la carotte la paix bon il n'y a pas bon il n'y a pas aux il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 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 Le groupe de l'option sera adapté à la prochaine fois que vous êtes en. Ne vous esquez, le groupe de l'option est en ce moment. Je vais me faire passer par les deux ferrari aussi, ils sont en super soft, donc stratégie plus agressive. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'intenses autour de la garage, c'est qu'ils ne ressemblent pas, et je ne pense pas qu'il y a beaucoup plus d'intenses. Ok, nous sommes prêts pour vous, abonnez-vous cette lampe. C'est parti, c'est parti. Alors, ForzaFerrari qui dit coupe de la F1, et il y a LeQuentin qui te dit, Angel, as-tu déjà fait un tonneau ? Bah, ForzaFerrari déjà, bienvenue sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, si tu veux de la F1, tu seras servi. Et LeQuentin ? Bah écoute, non, je n'ai jamais fait de tonneau. Je vais vite rentrer au stand, là, parce que je sens que je vais avoir un problème d'éclatement de pneus, comme ça avait fait en Espagne. Ça, ça serait très moche. L'arrière était plus que mort. Salut, Margot, bienvenue sur la live. Let's get some heat into those tyres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Il commence à pleuvoir. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Je ne sais pas si ils pouvaient la fermer. Le Ford Ferrari qui demande quoi ton objectif aujourd'hui ? Top 5 ou podium ? Top 5. Il y a Ntech sur Twitch qui dit que Alonso ne peut pas reprendre car il a une cote cassée. Ca peut lui percer un poumon. Oui, c'est ce qu'il a annoncé tout à l'heure à l'émission avant la course. Espérons que ça se guérisse vite et qu'on retrouve notre Fernando national sur les pistes dès le prochain grand prix dans 15 jours. Je pense que ça va être un peu juste. Et même si j'avoue que Fernando impose le respect. ... 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 C'est un peu de période de cross-over, mais le plus long que nous restons, le mieux qu'il sera. Ah, je viens de m'embarquer avec Vettel, merde. Ah, une lunette. Alors c'est vrai que le problème avec Lya, c'est que quand tu les touches dans un virage sur l'arrière, ils ont tendance à continuer à freiner alors que toi t'as levé le pied et t'es le pied sur le front aussi. Et du coup, ils partent en tête avec eux, ils t'emmènent avec eux et c'est la merde. Tous les pilotes sont en train de rentrer au stand pour chausser les intermédiaires. C'est un dernier tour avec les supersoft. Et je vais rentrer également pour aller chausser ces pneus-là. J'ai évité comme ça la cohue des stands. J'espère que ça m'aura apporté bonheur cette histoire, mais... qui a dit que tu as fait une Maldonado. Bah en fait, c'est surtout que je suis revenu dans Vettel et qu'il a considérablement ralenti la voiture dans le virage. Alors qu'il n'y avait pas de raison de ralentir autant. Et le problème avec F1 2015, c'est que dès qu'on touche une voiture à l'arrière, on est collé après, comme si on était aimanté. Et du coup, bah voilà, ce qu'il s'est passé, c'est que... Bon, il faut que je fasse gaffe parce que je risque de me foutre en l'air. Je vais me concentrer un petit peu et je remets là. Je suis un peu de temps. Je ne crois pas que je suis mis en place à l'air. Beaucoup de emocions, tous ceux qui font souffrir dans les conditions. Bon, c'était peut-être le tour de trop, hein, ma foi, mais on va voir. Tu fais quoi, tu fais intermédiaire direct ? Intermédiaire, allez. Et je vais ressortir avec un peu de chance, quatrième. Avec l'accrochage que j'ai eu avec VTL, du coup, ça aura carrément retardé. J'ai peut-être fait le tour de trop. Ça va, c'est qu'il y a moi. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 est plus rapide forcément avec ses pneus pluie ah Raykonen qui va passer Raykonen qui a fumé au miche, je sais pas si c'est le moteur ou la pluie ah putain Raykonen mais c'était prévisible bah c'est quand il était vraiment sur le podium et là ça devient vraiment trop glissant et je viens de m'embarquer avec eux button il faudrait pas que Vettel repasse quand on finit ce mois 4ème ça va être chaud sur la fin 4ème place ah mais le podium c'était pas jouable le Quentin c'est sûr peut-être que si t'étais rentré au moment où ils sont rentrés peut-être que tu pouvais non ? ah c'est pas évident en tout cas au 4ème c'est bien quoi 4ème c'est une bonne opération parce que ça fait des points ça fait 12 points c'est pas rien de toute façon c'était une stratégie à tenter de rester en piste il restait 3 tours il y avait moyen de... mais c'est vrai que sur la fin ça devenait compliqué et franchement les pneus plus si j'étais rentré en même temps que tout le monde c'est au premier arrêt quand ils ont passé les intermédiaires que j'aurais dû rentrer j'ai fait un tour de plus et j'ai dit là c'est le tour de trop après bah là ça m'a mis dedans après sinon je pense que j'aurais suivi la stratégie des autres et c'était bon quoi donc voilà une belle course malgré tout qui se finit dans la douleur mais finalement on a réussi quand même à arracher les 12 points de la 4ème place et ça c'est la bonne opération ce qui fait qu'au classement du champion du monde des pilotes on est 10ème on est revenu à 2 points de Sergio Perez donc Lewis Hamilton pour l'instant a repris la tête du classement face à son coéquipier pour 6 petits points derrière on retrouve Levetel qui est un peu plus loin suivi par Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen aussi qui est en train de remonter sur Bottas Ricardo qui est stable aussi pour l'instant et qui est plus loin à 6ème place ensuite on retrouve Felipe Massa Dani Kiat, Sergio Perez et donc je suis en train de revenir sur le Mexicain et derrière on a Jensot Botton qui doucement est en train de dégringoler dans le classement forcément avec ce grand prix où il a encore pas marqué le point on notera aussi donc Max Verstappen qui est 12ème, 13ème Alonso 14ème Ulkenberg passant Maldonado qui est 15ème 16ème Sainz 17ème Marcus Ericsson Felipe Nacer est 18ème Stevens 19ème Mary est 20ème au classement du champion du monde des constructeurs Mercedes est toujours devant la Scuderia Ferrari derrière on retrouve les Williams Red Bull est 4ème Force India 5ème on est remonté à la 6ème place on a réussi à détrôner McLaren et ça c'est une bonne chose et après derrière on retrouve la Scuderia Toro Rosso les Sauber et les Manor donc voilà ce grand prix qui vient de se terminer et une bonne course ça fait plaisir bon bah forcément on a tenté des choses avec les stratégies et ça a été plus ou moins plus ou moins bon on a pas eu notre ingénieur de piste qui était présent ce soir à cause de problèmes techniques donc c'est bien dommage j'aurais aimé qu'il soit là pour me conseiller pendant la course donc on l'a fait un petit peu au feeling et puis ben voilà bon c'est moins pire que ce que ça aurait pu être en tout cas donc là on voit un petit peu le replay des premiers tours de course comme ça vous allez pouvoir apprécier un petit peu les livrets des nouvelles des voitures avec les livrets de 2016 donc la Renault qui ressemble à peu près à la Renault de cette année si ce n'est qu'elle a pas l'arrière noire on a la Ferrari aussi qui a pas tous les sous-bassements et toute la cheminée en blanc Hamilton qui a creusé les cartes tout de suite donc voilà j'espère que ça vous a plu cette course alors je ne sais pas ce que ça donnait au niveau des chiffres tu m'as dit à un moment qu'on était une vingtaine sur le live ou à peu près c'était ça bon ben encore une bonne soirée merci à tous ceux qui ont follow pendant la soirée sur Twitch et puis ceux qui se seront abonnés sur Youtube alors au programme cette semaine mercredi soir vous me retrouverez de nouveau en live si tout se passe bien s'il n'y a pas de changement de programme et d'ailleurs je vous donne rendez-vous dès demain sur la page Facebook et le compte Twitter il y aura un vote qui sera mis en place puisque mercredi nous allons commencer notre nouvelle saison coop avec Frédéric sur F1 2015 donc je vous dis rendez-vous dès demain sur la page Facebook et le compte Twitter je vais mettre en place un sondage pour que vous choisissiez l'écurie pour laquelle nous concourrons pour cette saison en coop donc on vous l'avait annoncé on ne savait pas encore si on allait le commencer tout de suite ou pas et puis bon manifestement on va attaquer de suite c'est assez jouable donc on va le faire parce qu'on sait que vous aimez bien la coop et puis ensuite vous me retrouvez dimanche prochain sur la chaîne de la team déjantée pour un live dimanche prochain sur du Portal Knight où on se retrouvera avec Hill, Toi, Paddock et Dumps sur Portal Knight et on va continuer notre petit périple au travers des mondes sinon au courant de la semaine il y aura encore du SimCity sur la chaîne YouTube alors le Maxens le sondage sera à partir de demain et je le laisserai jusqu'à mercredi midi de toute façon tout sera indiqué sur la page Facebook et le compte Twitter donc je vous invite vraiment à vous inscrire à follow la page Facebook surtout la page Facebook ça m'arrange parce que je suis plus Facebook que Twitter et donc répondez nombreux pour qu'on puisse attaquer avec une bonne écurie alors évitez de nous coller des manors ou des choses comme ça bien évidemment mais voilà merci à toi Paddock encore une fois de plus d'avoir été là ce soir pas de rien et donc toi on te revoit ça mardi à moins que je stream peut-être sur ma chaîne je ne sais pas encore cette semaine mais sinon ce sera mardi et jeudi sur la chaîne de la team surtout jeudi parce qu'il y a MXGP2 alors la chaîne de la team Dégentaire vous avez le lien qui est en bas de la page de la page Twitch et donc n'hésitez pas à vous inscrire à follow la chaîne Twitch de la team Dégentaire et tous les soirs vous avez un streamer qui va vous proposer de tout il y aura différentes différentes vidéos et donc Paddock il va nous faire de la moto il va y avoir du FPS il va y avoir du farming simulator il va y avoir plein de choses merci Paddock pourquoi merci monsieur Shooters j'ai rien fait j'ai rien j'ai rien j'ai rien bah tu sais c'est Shooters qui fait partie des streamers qui a rejoint la team des fracassés qui proposera aussi du contenu pour la chaîne de la team et donc qu'est-ce qu'il veut comme lien l'ami Shooters il y a Shooters Margot et Calibibi qui ont rejoint l'équipe 3 nouveaux 3 nouveaux streamers qui ont rejoint la team Dégentaire cette semaine on verra bien effectivement comme tu dis Inch'Allah et donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur ma page Facebook et le compte Twitter c'est super important si vous voulez pouvoir participer au sondage pour la coop qui va commencer donc je vous l'annonce une dernière fois mercredi c'est la suite avec monsieur Cédric c'est un reboot on va dire parce que la coop qu'on avait commencé sur F1 2013 je ne sais plus 2012 ça devenait plus possible de tourner finalement à cause des problèmes de mode qui étaient injouables et bon vous avez pu voir qu'on avait fait deux lives avec Cédric sur F1 2015 vu que ça s'était vraiment très très bien passé non seulement on n'avait pas eu de problème de lag et puis ni de problème avec l'IA donc du coup on s'est dit qu'on allait se lancer et puis voilà ok ok alors dans le chat je vais mettre les liens effectivement l'ami l'ami shooters fait bien de vous faire remarquer je vais vous mettre les liens ils sont chauds les deux les tous les liens que tu cites dans le chat les gens sont finis je ne sais pas si on va arriver à me balancer les liens que penses-tu de la performance de Van Borg aujourd'hui Van Borg il nous a fait une belle performance il a fait plaisir et puis il a montré que que les jeunes étaient présents et que ça marchait et ça devrait inquiéter notre ami Alonso je pense visiblement ça ne met pas les liens je vais aller mettre sur la chaîne pour balancer les liens parce que visiblement les liens Twitch et les liens par Restream ne passent pas ah oui sur le chat Restream ça ne marche pas d'ailleurs je n'ai pas compris pourquoi on ne peut pas parler que penses-tu du fromage en saison 13 est-ce que je suis censé répondre à ça non vous vous intéressez aussi à la MotoGP course de foot tout à l'arrêt je ne l'ai pas vu mais ouais moi ça m'intéresse on essaie de choper un résumé alors la page Facebook tu es plus tôt et le compte Twitter ça n'a pas marché sur le chat tu as-tu connecté en team Desjanté en effet tu es plutôt échatouille c'est lui dans quel système solaire tu te situe mon dieu ça y est alors attends on les a perdu les liens arrivent les gars ne vous paniquez pas ça vient se passer margot c'est qui qui a gagné en mon taux 2 au pire j'irai aller voir sur le internet la vite fait hop là là donc le compte Twitter je disais donc et la page Facebook donc n'hésitez pas à aller follow tout ça et comme ça vous serez au courant pour les liens pour le pour 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 tout quoi Zarko yeah ah bien ça il est trop bon il est trop bon donc voilà mesdames et messieurs je vais mettre un terme à ce live j'espère que la soirée vous a plu et que le Grand Prix vous a plu aussi il y aura le replay du Grand Prix bien sûr cette semaine moi je vous dis donc à mercredi pour un prochain live et sinon portez vous bien et puis salut à tous c'est